Découvrez trois astuces qui vont vous aider à améliorer vos suivis, qui vont vous permettre d'avoir une vraie logique de travail et que vous allez pouvoir dupliquer très rapidement dans vos équipes et surtout l'appliquer pour vous pour avoir de grands résultats. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, professeur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc vous le savez, vous pouvez recevoir des vidéos régulièrement pour vous former en vous abonnant à notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez accéder immédiatement à un coffret cadeau 100% gratuit sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Donc vous le savez, beaucoup de distributeurs ne font pas leur suivi et donc ils font des actions, ils perdent du temps et donc ils perdent de l'argent parce qu'ils ne vont pas au bout du mouvement. Et vous allez voir dans cette vidéo comment vous pourriez faire pour qu'avec trois astuces, trois logiques, trois stratégies même et bien vous pourriez tout simplement avoir de vrais résultats parce que en ayant une logique de travail, en ayant un suivi impeccable, l'argent vient naturellement. Pourquoi ? Parce que c'est la clé, on va voir les trois R. Alors rappelez-vous toujours que l'argent se trouve dans le suivi, la richesse, votre richesse se trouve dans le suivi. Donc c'est évident que si vous faites des créations de contacts, si vous invitez, si vous présentez, si vous faites vraiment votre boulot mais que vous n'alliez pas jusqu'au bout du mouvement, et bien c'est effectivement dommage parce que les prises de décisions vont toujours s'opérer au moment du suivi. Les gens ne prendront pas une décision au premier rendez-vous et d'ailleurs c'est pas très bon s'ils prennent une décision tout de suite. Je dirais qu'il faut toujours quand même laisser un petit 24-48 heures histoire de laisser décanter tout ça et que vous soyez sûr que vous ayez quelqu'un vraiment décidé parce que ça répond à ses besoins et que c'est vraiment en son âme et conscience j'ai envie de dire. C'est pas juste sous le couvert de l'émotionnel. Donc c'est important de comprendre que le suivi va vraiment vous aider et ce qu'il faut comprendre c'est que pour faire un suivi impeccable et bien il y a toujours trois règles et trois R. Alors le premier R c'est quoi ? C'est que vous devez absolument inclure de la répétition, de la répétition, de la répétition et de la répétition. Alors pourquoi ? Parce que nous sommes comme ça, nous achetons des choses nouvelles après cinq, sept fois, en général c'est plutôt sept même, sept fois où nous avons vu, nous avons été exposés à un nouveau produit. Alors ça peut être par la radio, ça peut être sur des médias télé ou médias presse ou alors on peut entendre ou on peut passer même devant ce nouveau produit dans le supermarché. Quand on a été exposé sept fois dessus et bien en général on pense que c'est nouveau mais ça l'est déjà plus parce qu'on l'a déjà vu cette fois au final. Mais c'est comme ça qu'on va avoir ce ce temps qu'il nous faut pour décider. Et donc dans le marketing de réseau, vous le savez, il va falloir peut-être quatre, cinq, six, sept rendez-vous, ça peut aller jusqu'à sept, mais quatre, cinq, six, c'est la moyenne. Donc il faut absolument comprendre que vous devez garder ça en tête. C'est logique qu'effectivement il doit y avoir de la répétition, donc de l'exposition. Et c'est ces expositions que vous faites qui font grandir la confiance, qui rassurent votre prospect et qui lui permet vraiment de prendre sa décision. La deuxième chose, le deuxième R, c'est tout simplement que vous devez mettre du rythme. Alors c'est bien la répétition mais en même temps avec le rythme parce que si vous prenez vraiment des espaces de rallonge entre chaque rendez-vous, vous le savez, vos prospects vont repartir dans le brouhaha du quotidien, dans les problèmes du quotidien. Et donc c'est dommage parce qu'ils vont perdre la chaleur et l'excitation qu'il y avait grâce à vous. Et donc vous devez absolument comprendre que là vous devez garder du rythme. Alors quel est le rythme normalement ? C'est 48, 72 heures. 48, 72 heures c'est génial, c'est à dire 2, 3 jours. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, même si ça doit mettre une semaine, ce qui est important c'est que vous gardiez la régularité et que vous gardiez le rythme en fonction de la disponibilité bien entendu de vos prospects. Et le troisième R, s'il vous plaît, c'est très important, c'est tout simple, c'est que vous devez tout simplement et bien continuer à être régulier. Quand je dis régulier c'est quoi ? C'est que vous devez vous rappeler que tous les 6 mois, quelqu'un qui vous dit non, et bien vous devez le rappeler. Vous devez vraiment être régulier parce que vous devez garder cette logique. Vous le savez, un non aujourd'hui est un oui demain. Et donc si vous êtes régulier, c'est à dire que si vous savez vraiment administrer votre travail et que vous sont plutôt chauds et qu'ils n'ont pas vraiment décidé. Soit c'est des gens qui n'étaient pas dedans. Gardez vraiment le rythme, la régularité des 6 mois. Donc c'est très important de vous rappeler que 1, vous devez mettre de la répétition, ça c'est très important. 2, il doit y avoir du rythme. Et en 3, de la régularité. S'il vous plaît, de la régularité, c'est à dire la règle des 3 à 6 mois. Donc vous vous rappelez, les règles sont faciles. Il suffit de compter 4 à 6 rendez-vous. Vous devez vous rappeler que c'est les 48, 72 heures qu'on voudrait effectivement avoir un deuxième suivi. On finit jamais un rendez-vous sans un autre suivi et donc on garde le rythme. Et ensuite, gardez toujours la régularité. C'est que peut-être qu'après 6 mois, la personne va décider. Ça m'arrivait plein de fois que des gens décidaient après deux ans. Ça veut dire qu'on s'était vu au moins quatre fois. La première fois, après au bout d'un an. Donc le sixième mois, ça fait un an, ça fait deux fois. Et puis encore deux fois dans l'année. Et au bout de deux ans, ça démarre. Et c'est ça qui est génial parce que j'ai eu cette régularité. Voilà mes amis, je vous souhaite le meilleur. Partagez cette vidéo dans les équipes parce que vous allez les aider. Et puis comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.